... Très content d'être ce matin avec vous, c'est la première fois à l'église d'Oxa. Merci au pasteur Eric pendant son absence qui m'a invité. C'est vraiment un grand plaisir. Je me présente rapidement, Basile Agba. Je suis un des pasteurs de l'église Baptiste de l'Espoir à Longueuil. Donc, votre pasteur Eric sert avec nous depuis environ trois ans. Et c'est un plaisir d'être ce matin avec vous pour nos frères de l'église Baptiste de Greenfield Park qui se sont joints à nous ce matin. Malheureusement, mon message n'est pas en français, en anglais, mais je crois que tout le monde comprend le français. Donc, on va aller en français. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et ma prière, c'est que Dieu se serve de ce temps ensemble pour nous bénir. Pas pour vous bénir seulement, mais pour me bénir aussi. C'est pour nous bénir ensemble comme enfants de Dieu. Que le Seigneur ce matin se glorifie au travers de sa parole. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble. Vous êtes dans une série avec le pasteur Eric pendant l'été. Et comment prier les psaumes. Donc, vous êtes déjà passé au travers un certain nombre de psaumes. Et ce matin, nous allons être dans le psaume 121. Et j'aimerais qu'on le lise. Ensuite, on va prier. Et ensuite, on va introduire et exposer la parole de Dieu. Donc, c'est un psaume qui est relativement court. Comme la plupart d'ailleurs des psaumes, à part le 119. Où il ne faut pas nous entendre. Mais comme la plupart des psaumes, c'est un psaume relativement court. C'est ce que j'appelle dans mon jargon à moi du concentré sucré. Ce n'est pas long, mais vous avez toute la plénitude de la parole dans ces quelques versets. Donc, le psaume 121, les versets 1 à 8, je lis dans la version, dans la nouvelle version du Genève. Donc, là, il est écrit. Quantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil ni le dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. L'Éternel vient te glorifier au travers de cette communauté naissante, mais que tu vas faire grandir, fructifier pour la gloire de ton nom. Merci, notre Dieu, notre Père, pour tout le travail que tu as entamé, que tu vas poursuivre et amener jusqu'à son accomplissement. Et jusqu'à son accomplissement parfait. Merci pour ta grâce. Ce matin, viens, Seigneur, par ta parole, nous parler. Seigneur, ne permets pas que mes frères et mes sœurs ici rassemblés voient un homme leur parler. Mais viens leur parler esprit à esprit, cœur à cœur, comme toi seul sais le faire, Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur, de venir nous parler, Seigneur, à notre esprit, afin que nous puissions sortir ici encouragés, fortifiés, que nous nous sortions renouvelés dans notre être intérieur par ta puissante main. Éternel notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Donc, nous avons lu ce texte et j'aimerais prendre juste quelques minutes pour replacer le psaume 121 dans son contexte. Souvent, dans certains commentaires, on va appeler le psaume 121 le psaume du pèlerinage. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi on l'appelle le psaume du pèlerinage. Il n'y a pas à monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph. Non, non, ce n'est pas de ce pèlerinage dont je parle. Je parle de tout autre pèlerinage, on va le voir ensemble. Mais ce psaume, comme la plupart des psaumes d'ailleurs, ont été donnés, et d'ailleurs toute la parole de Dieu a été donnée pour notre inspiration, pour un peu nous exhorter. Ce sont des modèles pour nous dont nous pouvons nous servir comme exemple pour nous appuyer dans notre consécration, dans notre marche avec l'éternel. Nous pouvons nous appuyer sur ces psaumes, sur ces vérités qu'enseigne la parole de Dieu pour marcher. Et quoi de mieux qu'un psaume pour apprendre à prier ? Les psaumes sont des prières littéralement dont nous pouvons nous servir comme modèle, comme exemple. Et ce matin, j'espère qu'à la fin de l'enseignement, nous tous, nous allons être comment ? Encouragés, fortifiés à aller le relire. Oubliez la prédication de ce matin. Allez relire vous-même le psaume et servez-vous des vérités que Dieu va vous communiquer, non seulement ce matin, mais à chaque lecture. Tous les jours, vous pouvez lire le psaume 121. Vous pouvez en faire le psaume de 365 jours, si ça vous tente. Tous les matins, vous lisez le psaume 121 et chaque matin, Dieu va vous révéler de nouvelles vérités dont vous pouvez vous servir. C'est ce que la parole de Dieu fait. Un voyageur, ici, le psalmiste met en lumière tout le processus dans un voyage, dans un pèlerinage, ce que Dieu fait. Et quand on entame un voyage, généralement, quand vous allez en vacances, ce n'est pas très fun si vous êtes seul. Right ? Vous n'êtes pas tellement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Mais quand vous êtes en gagne, quand vous êtes deux, quand vous êtes trois, là, c'est comme plus intéressant. Alors, le voyageur, ici, le pèlerin, ici, voudrait savoir, est-ce que dans son pèlerinage, il va être seul ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce pèlerinage depuis le départ jusqu'à l'arrivée ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et j'aimerais vous amener sur un autre terrain. Ici, on parle d'un pèlerin dans l'histoire d'Israël. Mais plus encore, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous comme enfants de Dieu ce matin ? Ne sommes-nous pas des pèlerin ? Ne sommes-nous pas des pèlerin ? C'est ce que l'apôtre Pierre nous enseigne. Que comme voyageurs et pèlerin sur cette terre, nous devons nous inspirer de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce matin, c'est comme des pèlerin que je m'adresse à vous. Vous et moi sommes des pèlerin. Nous sommes pèlerin dans notre passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerin dans notre passage sur cette terre. Un jour, nous naissons, nous grandissons et un jour, nous retournons vers la terre. Nous retournons vers Dieu si nous avons choisi pendant notre vie de lui consacrer notre vie. Donc, bien-aimés, c'est comme des pèlerin sur cette terre. Mais le pèlerinage a aussi tout un autre sens. Comme enfants de Dieu, nous avons aussi entrepris un pèlerinage. Et ce pèlerinage a commencé quel jour ? Il a commencé le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir du moment où vous dites, moi, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. À tous ceux qui l'ont connu, à ceux qui ont créé en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous dit la parole de Dieu. À partir de ce moment où vous commencez tout un autre pèlerinage, qui n'est pas celui de votre naissance jusqu'à la mort, mais qui est celui de votre naissance spirituelle jusqu'à ce que vous soyez appelé dans la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, on parle de pèlerinage. Le voyage, malheureusement, ça, je ne vous apprends rien, peut réserver bien des surprises. Vrai ? Quand vous entreprenez un voyage, quelle que soit la nature du voyage, 1. Regardez dans les aéroports canadiennes et vous comprendrez toute l'histoire. Il y avait des gens qui étaient qui se frottaient les visages. Après deux ans de pandémie, on va partir en voyage. Ils étaient excités. Sauf que, à l'aéroport, pas de bagages, file d'attente, 3-4 heures. Donc, vous voyez, il y a des surprises. Et c'est ce que le psaume nous enseigne. Le psaume nous enseigne que nous entreprenons un pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, il va avoir des surprises. Et quand il y a des surprises, allez voir dans les aéroports, vous allez comprendre que tout le monde n'est pas de très bonne jumeur. Parce que quand personne, même les surprises agréables, oui, parfois ça passe, mais les surprises, quand c'est trop, c'est comme pas assez. Donc, les surprises, comment on fait ? Sommes-nous seuls dans ce voyage ? Est-ce que nous pouvons imaginer, même dans les aéroports, l'exemple que je vous donne, l'illustration que je vous donne, si vous êtes 2-3, que vous pouvez continuer à discuter, à échanger pendant que vous attendez. C'est plus agréable que si vous êtes seul dans la file en attendant, ne sachant pas quand est-ce que la situation va se régler. Et j'aime, il y a un chant, un chant des ailes, les ailes de la foi. Ça, c'est ceux qui sont un peu les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Les moins jeunes, vous savez de quoi je parle, les ailes de la foi. C'est un chant que j'adore, que j'apprécie. Et tout à l'heure, notre frère nous a lu un extrait, que je vais reprendre tantôt. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. C'est l'Éternel qui parle à ses serviteurs, à ses enfants. Et le chant nous dit que c'est une promesse suprême. Et cette promesse soutient notre foi. Et ce matin, c'est là que j'aimerais vous amener. Si je pouvais résumer mon message de ce matin, voici comment je le résumerais. Dans son pèlerinage, le chrétien peut compter sur tout, en toutes circonstances, sur le secours et la protection de l'Éternel qui dure à jamais. Laissez-moi vous répéter ça une fois encore. Alors, si vous sortez d'ici, vous dites, « Oh, je n'ai pas compris grand-chose. » Si vous avez retenu ça, le Seigneur est glorifié. Dans son pèlerinage, le chrétien peut compter en toutes circonstances sur le secours et la protection de l'Éternel qui dure à jamais. Voilà comment je résumerais le message de ce matin. Alors, Dieu nous promet qu'il va nous secourir. Dieu nous promet qu'il va nous protéger. Mais pour saisir cette promesse, il faut qu'on la comprenne. Nous sommes d'accord. Si je vous fais une promesse, vous ne savez même pas de quoi je parle. Comment vous pouvez saisir l'essence de cette promesse et l'appliquer à vous ? Pour la saisir, il faut la comprendre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble découvrir cette promesse au travers du psaume 121 en trois temps. Premier temps, c'est qu'on parle de la source. C'est quoi la source de cette promesse ? Elle vient d'où ? Cette promesse vient d'où ? La source de ce secours, de cette protection dont nous parle le psaume. D'où ça vient ? Quelle est son origine ? La deuxième chose dont j'aimerais nous parler, c'est la nature même. En quoi ça consistait ? À quoi ça consiste ? Cette promesse, elle parle de quoi ? En quoi elle consiste ? Et en dernier, cette promesse, elle dure combien de temps ? Combien de temps dure cette promesse ? Est-ce qu'elle dure un jour ? Est-ce qu'elle dure deux jours ? Est-ce qu'elle dure une semaine ? On n'en sait rien. On va ensemble le découvrir dans la parole. Alors, commençons tout de suite par la première partie, la première question. On veut savoir la source du secours et de la protection de Dieu. C'est quoi la source du secours et de la protection de Dieu ? J'aimerais vous replacer dans le contexte historique de ce psaume-là. C'est un voyageur en Israël. C'est un voyageur en Israël qui s'exprime dans ce psaume-là. Il s'en va en Israël. Et si vous êtes juif en Israël, quel est l'endroit où il faut vraiment aller ? À Jérusalem. Jérusalem, c'est une cité particulière parce qu'elle est entourée de montagnes. Jérusalem, c'est une cité qui est entourée de montagnes. Alors, vous voyez le voyageur dans sa marche, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des escales dans les aéroports. Il marchait pour aller à Jérusalem. Et le voyageur, quand il marchait, quand il s'approchait de Jérusalem, partout, il venait de différents endroits du territoire pour aller tous à Jérusalem. Il faut souvent aller adorer parce que c'est là que les grandes cérémonies pour adorer l'éternel se déroulaient. Alors, ils allaient. Et le voyageur se pose ici une question. Il s'approche de Jérusalem et il voit les montagnes qui entourent Jérusalem. Et sur les routes qui amènent vers Jérusalem, comme tout à l'heure, il y a plein de surprises, des dangers, des possibilités de faire des rencontres non désirées. Il y avait plein de choses. Alors, le psalmiste se pose une question. Versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers la cité de Jérusalem. Trois points de suspension. Ce qui veut dire que ce n'est pas un regard furtif. Il lève les yeux. Il regarde tout autour. Parce que, face à tous les dangers qui peuvent entourer son chemin jusqu'à Jérusalem, il se pose une question. D'où me viendra le secours ? D'où me viendra le secours ? Verset 2. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Non, non, non. Le secours ne vient pas de Jérusalem. Jérusalem ne va pas envoyer une force d'intervention rapide. Jérusalem n'enverra pas un escadron de pompiers. Jérusalem n'enverra personne pour te secourir sur la route. Le psalmiste se pose la question et répond lui-même. D'où me viendra le secours ? Est-ce que le secours viendra des montagnes de Jérusalem ? Le secours ne viendra pas des montagnes de Jérusalem. La source du secours que l'auteur nous présente ici ne vient pas d'un endroit. Vous savez, dans cette période, beaucoup de gens pensaient que hors de Jérusalem, il n'y a point de salut. Vous vous rappelez la conversation de la femme samaritaine avec Jésus ? Vous dites, vous les juifs, qu'on ne peut adorer nulle part sauf à Jérusalem. Mais nous, nous pouvons adorer sur cette montagne. Et Jérusalem, et qu'est-ce que Jésus lui répond ? L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront quoi ? Dans un lieu. Non. En esprit et en vérité, mes amis. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Parce que le secours de l'éternel n'est pas lié à un endroit. Comme pensez-vous que le secours de l'éternel est seulement à Brossard ? À Longueuil, on a vraiment le secours de l'éternel. Et je ne vous dis pas, à Sorel, ça c'est le top du top. On a le secours de l'éternel. À Montréal, on a le secours de l'éternel. Le secours de l'éternel ne vient pas d'un endroit. Alors, l'auteur nous dit la réponse. Il pose la question et nous donne la réponse. Il nous dit que le secours de l'éternel vient d'où ? Le secours vient de l'éternel lui-même. Le secours vient de l'éternel. La protection ne se trouve pas dans un lieu. La protection se trouve dans une personne. Dans un nom. Le nom de l'éternel. C'est là que se trouve la protection de l'éternel. La protection qui vient de Dieu. Mais remarquez, il ne se contacte pas l'auteur de dire « Le secours vient de l'éternel. » Il donne une précision. Qui a son pesant d'or ? Le secours vient de l'éternel. Qui a fait quoi ? Les cieux et la terre. Wow ! Le secours ne vient pas d'une seule direction. Il y a la force d'intervention rapide qui vient du ciel. Le secours de l'éternel vient aussi du ciel. Mais alors on dit « Ah oui, peut-être qu'il y a un danger qui peut venir de la terre. » Mais il a fait le ciel. Mais il a fait aussi quoi ? La terre. Bon, quand tu as fait le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il reste que tu dois faire d'autre ? Moi j'aimerais être l'inventeur du ciel et de la terre. Je crois que j'aurais déjà eu mon prix Nobel. Vous comprenez ? Quand quelqu'un est l'auteur du ciel et de la terre, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Et l'auteur nous dit que le secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Parce qu'il a tout fait. Et on va le voir dans la suite. Le secours de l'éternel nous vient de ce Dieu extraordinairement puissant qui a fait le ciel et la terre. Mais on va essayer de creuser. Creusons les deux premiers versets. Creusons-les encore un peu plus. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tellement confiants ? Qu'est-ce qui me donne le sourire aux lèvres ce matin ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tellement confiants ? Qu'est-ce qui nous assure ? Qu'est-ce qui nous assure que nous pouvons compter sur le secours de l'éternel ? La première chose, c'est parce qu'il est omniprésent. Dieu est omniprésent. Où que tu sois, l'éternel sera présent. Dans les assurances. Il faut faire extrêmement attention. Est-ce que vous avez déjà pris des assurances ? Ok. Si vous avez pris des assurances ici, vous savez de quoi je parle. Il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Souvent, c'est un petit caractère. Ils mettent deux étoiles, trois étoiles. Et il faut vraiment... Vous prenez le contrat, la police d'assurance, il faut... Ok. Non, non. Ça, c'est pas couvert. Si. Donc, il y a tout ça. Non, non. Le secours de l'éternel, la protection de l'éternel n'est pas comme ça. Le secours et la protection de l'éternel, c'est ce que moi j'appelle la protection 360. Vous voyez, office 360 là. Protection 360. Ça couvre tout. Il n'y a pas un seul endroit. Vous tournez à gauche, à droite. Vous pouvez faire un tour sur vous-même. Ça ne change pas. Le secours de l'éternel est partout. Parce que Dieu est un Dieu omniprésent. C'est un de ses attributs. Notre Dieu n'est pas limité à un endroit. Voilà pourquoi la promesse que Christ a faite à ses disciples, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que quand Christ était physiquement présent, il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fin. Mais le jour où Christ a été glorifié après sa mort et sa résurrection, il peut par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé le jour de la Pentecôte être présent, omniprésent, dans toutes nos vies et à chaque instant. Bien aimé, voici la protection 360 dont il est question. Et c'est ce que Esaïe 41, le verset 10, exprime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Bien aimé, voici le Dieu que nous adorons. C'est lui, notre Dieu, le Dieu tout puissant. Donc, nous pouvons être certains du secours de l'Éternel parce que nous avons une assurance de son omniprésence dans nos vies. Mais plus encore, bien aimé, plus encore, nous sommes convaincus que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Je te soutiens par ma droite triomphante. Alors, comment sommes-nous convaincus que la puissance de Dieu n'est pas limitée? La puissance de Dieu s'applique que ce soit contre n'importe quel obstacle physique ou spirituel. Quelle que soit la puissance physique et spirituelle qui peut s'élever contre nous, la puissance de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Les ennemis, les adversaires, les autorités, toute autre puissance que vous pouvez penser ou imaginer sont sous le contrôle absolu de notre Dieu. Et, Esaïe, encore une fois, Esaïe, c'est un autre livre que je vous invite à lire, à relire, à lire de nouveau parce qu'elle contient des perles. Esaïe, 54, le verset 17. La Bible dit, toutes armes. La Bible ne dit pas certaines armes. Regardez bien, tous les mots ont leur pesant d'or. Il ne dit pas certaines armes. Les armes les plus sophistiquées ou les armes. Non, non, non. La Bible dit, toutes armes. Si vous avez fait vos cours de français ou d'anglais, quand on dit all ou toutes, ça veut dire tout. Il n'y a pas d'exception. Vous ne pouvez pas dire tout et dire, ok, non, non, il n'y a plus d'exception. Toute arme forgée contre toi sera avec effet. C'est ça que ça dit ? Ah non. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans. Zéro effet. Ce n'est pas 99.9999. Non, 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 non. C'est sans effet. Il n'y a aucun effet. Et toute langue dit, non, non, ce n'est pas une arme. C'est juste la parole. Il m'a maudit. Il a dit quelque chose. Non, non, non. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est quoi ? L'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit qui ? Dit l'éternel. Bien-aimé, si je vous promets que demain matin, j'amène toute l'église dans le sud, tout compris. C'est la promesse à la fin de ma prédication. Je crois que je vais être très très ému de tout le monde dans la salle. Mais est-ce que vous croyez à ma promesse ? Là, le visage ne dit plus exactement la même chose. Pourquoi vous ne me croirez pas ? Parce que vous allez vous gratter la tête. Vous allez dire, il fait quoi dans la vie, le monsieur ? Il y a tout le monde dans le sud, tout compris. Ok, on va voir. Non, non, non. C'est pourquoi quand l'éternel dit quelque chose, il met en bas de ce qu'il dit quoi ? Sa signature. Il met sa signature. Dit l'éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a toute puissance en lui. C'est lui qui a déclaré. Bien-aimé, vous pouvez croire. Parce que ce n'est pas la parole de Basile. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un premier ministre. Ce n'est pas la parole d'un président. Ce n'est pas la parole d'un directeur. C'est la parole de l'éternel Dieu des armées qui a fait le ciel et la terre. Voici notre Dieu. Nous croyons dans le secours et la protection de l'éternel parce que notre Dieu est un Dieu omnipotent. Il est tout puissant. La toute puissance de Dieu nous autorise à croire que s'il fait une promesse, il a les moyens de tenir sa promesse. Et il dira ailleurs, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il accomplit parce qu'il est Dieu. Moi, je peux vous faire une promesse de demander à mes filles. Quand mes filles, des fois je dis, oui, oui, je vais, ok, d'accord, oui, papa, ok. Parce qu'elles savent que malheureusement, malgré ma bonne volonté, il peut arriver que je ne tienne pas à mes promesses. Parce que peut-être les circonstances ont changé, quelque chose est survenu et je ne peux plus tenir à ma promesse. Non, 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 non. Dieu a les moyens de ses politiques. Quand Dieu décide quelque chose, il connaît le présent, le passé et l'avenir. Il sait toutes choses à l'avance. Donc, quand il promet quelque chose, c'est qu'il a les moyens de l'accomplir. Bien-aimé. C'est ça notre Dieu. Allons plus loin. On était juste resté aux deux premiers versets. Il n'y en a pas beaucoup, mais allons-y. Les versets 3 à 6. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il ne permettra point que ton pied chancel. Celui qui te garde ne sommera point. Voici le sommeil ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre. À ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé. La qualité du secours dépend de quoi? La qualité d'un secours. Quand vous achetez une police d'assurance, en fonction de ce que vous demandez, comment? Protection. Le prix est aussi en conséquence. On est d'accord? Si vous dites, moi, non, non, non. Moi, les petits accidents, je n'ai pas besoin d'assurance. Ok. Je n'ai pas besoin d'assurance. Petits accidents. Un bris de vitre. C'est mon auto. Ça peut aller. Donc, vous voyez, la nature de la protection est extrêmement importante à comprendre. Si tu as une protection, si tu as un secours, tu as besoin de connaître exactement ça couvre quoi. Et c'est ce que ces versets viennent éclairer. Lire attentivement tous les détails. Qu'est-ce que ça couvre? Contre quoi? Et dans quelles circonstances ça vous couvre? C'est extrêmement important de lire quand vous prenez une police d'assurance. Alors, très tôt, dans les versets qu'on vient de lire, l'éternel va clarifier tout de suite la situation. Il dit de quoi il s'agit. L'éternel clarifie la nature de son secours. Il dit que moi, je ne fais pas la... Il dit qu'il ne fait pas de la vidéosurveillance. L'éternel, il ne fait pas de la vidéosurveillance. Il ne fait pas de la téléprotection. Non, il n'est pas dans ces affaires-là. L'éternel fait de la protection rapprochée. L'éternel, il fait de la protection rapprochée. Comment le fait-on? Il le dit clairement. Il dit quoi? Il dit que l'éternel est ton ombre à ta main droite. Avez-vous essayé une fois de fuir votre ombre? Vous n'aimez pas trop votre ombre et vous tentez de le fuir. Est-ce que ça fonctionne? Dieu, tous les mots, tous les mots que Dieu utilise ont un sens pour nous. L'éternel est comme ton ombre. Est-ce que vous pouvez vous détacher de votre ombre? C'est ça le rapprochement que Dieu vient apporter dans sa protection et dans son secours qu'il vous apporte. C'est vraiment une protection rapprochée. C'est comme votre ombre. Ce n'est pas possible de le fuir. David a essayé. David a essayé. Mais il est arrivé à la même conclusion. Où fuirais-je loin de toi? Où est-ce que je peux me cacher loin de toi? Il dit, si je cours pour aller jusqu'à l'Orient, tu es là. J'ai dit, non, non, l'Orient, non, non. Dieu est souvent à l'Orient. On s'en va jusqu'à l'Occident. Ok, non, non, non. Dieu, il est partout, il y a la lumière. On va se cacher sous une pierre noire, dans une nuit noire. Ça ne changerait. Ça ne changerait. Il dit, ok, bon, d'accord. C'est parce que je suis loin. Je vais mourir. Et comme ça, je vais me cacher de Dieu. Même si j'allais jusqu'au séjour des morts. Dieu est là. Parce que Dieu, quand il décide d'accorder sa protection, c'est du rapprocher. Il ne fait pas ça à distance. Il ne fait pas de la télé protection. Il te voit un peu dans une caméra. Il essaie de... Non, non, non. Dieu ne fait jamais ça. Parce que nous avons un Dieu qui est omniprésent. L'Éternel est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Qu'est-ce que la protection couvre exactement ? C'est une question qu'on doit se poser. Dans quelles circonstances ? Il donne la réponse. Est-ce que la couverture, c'est seulement pendant le jour ? Non. Est-ce que la couverture, c'est pendant la nuit ? Non. C'est pendant le jour et la nuit. Et il le dit clairement dans le verset. Regardez. Et ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset, c'est « Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Et même la nuit, la lune, aucun effet sur toi. » La protection de l'Éternel, c'est de jour ou de nuit. Et plus loin encore dans le texte que le frère nous a lu ce matin, dans Esaïe 43, le verset 2, il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Parce que ton ombre, même si tu nages, est-ce que ton ombre te quitte ? Non. Si tu traverses les eaux, ton ombre sera avec toi. « L'Éternel est comme ton ombre à ta main droite, dit les Écritures. » Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu dis « Non, non, je vais marcher dans le feu là. » Non, non. Ton ombre ne disparaît pas pour autant. Si tu vas marcher dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Souvent, on est très surpris. Vous prenez une assurance, vous pensez avoir tout lu. Vous avez vraiment essayé, vous avez essayé. Vous êtes même allé voir un avocat spécialisé. Pour essayer de vous lire toutes les petites étoiles. Et quelque chose vous arrive. Et vous faites une réclamation. Et vous êtes surpris, même estomaqué, de savoir que non, ce n'était pas couvert. Comment ce n'était pas couvert ? J'ai payé l'assurance pendant je ne sais pas combien de temps ce n'est pas couvert. C'est écrit où ? Ils ne vont finir par vous trouver là où c'est écrit. Ils ne vont finir par vous trouver là où c'est écrit. Vous êtes surpris que l'assurance ne couvre pas tout. Alors Dieu nous met en sécurité. Il dit, moi, mon assurance, ça fonctionne en tout temps. De jour ou de nuit. Que tu sois dans le feu ou que tu sois en pleine mer, en train de submerger, il n'y a pas d'exception. Partout où tu seras, je serai avec toi. Et Dieu est tellement humoristique qu'il prend un exemple. Il dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Moi, je peux être un très bon gardien. Je suis gardien d'un immeuble. Je suis un très, très bon gardien. Je suis très vigilant. Je fais le vigile devant la porte. Seulement pris par le sommeil. Mais pendant cette fraction de seconde où je fais ça, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Vrai. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est pourquoi il nous rassure. Dieu nous connaît. Il sait qu'on va avoir tendance à nous comparer à lui. Alors, il dit, non, non, moi, je ne dors pas. Non, non, il dit, ok, tu ne dors pas, on comprend ça. Tu ne dors pas en ronflant. Non, non. Il dit, je ne dors pas, mais je ne sommeille même pas. Donc, si ce n'était pas clair, je ne dors pas là. Je vais vous l'expliquer encore. Je ne dors pas, mais je ne sommeille pas. Je ne ferme pas les yeux. Je ne cligne pas des yeux. Il n'y a rien qui vient perturber la surveillance permanente que je peux assurer à mon peuple. Voilà l'éternel en qui nous croyons. Voilà notre Dieu. C'est ça notre Dieu. C'est ça la nature de la protection. Bien-aimés, si vous connaissez un assureur au Québec qui offre cette protection, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que je vais acheter cette assurance tout de suite. Tout de suite et maintenant, sans aucune condition. Parce que n'importe quelle situation est automatiquement couvert. Mais voilà ce que l'éternel nous enseigne sur sa parole. L'éternel, la nature et la protection de l'éternel vient du fait qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il n'y a pas de moment. À tout moment, Dieu peut intervenir. À tout moment, Dieu peut intervenir. Quelle que soit la situation, où que vous soyez, juste faites le 9-1-1 de l'éternel. Faites le 9-1-1 de l'éternel. Appelez les sécours. À toute heure de la journée, à toute heure de la nuit, faites le 9-1-1 de l'éternel. Et le 9-1-1 de l'éternel, ce n'est pas sur la rue Roland-Tarien qu'on le trouve. Le 9-1-1 de l'éternel, c'est la prière. C'est la prière. Vous priez, vous demandez, Dieu, je veux, j'ai besoin de toi. Maintenant. Au Québec, on dit « is it ». Maintenant, right now. Ce n'est pas dans deux jours. Ce n'est pas dans une semaine. C'est maintenant, is it. C'est ça l'éternel parce qu'il est le maître du temps. Mais il n'est pas seulement le maître du temps. Il est aussi le maître des circonstances. Vous dites ça là, c'est un cas tellement compliqué. C'est tellement compliqué que même une armée d'avocats ne pourra rien faire. Parfait. Alors, appelez l'éternel. Parce qu'il n'y a pas de circonstances trop compliquées pour l'éternel. Il n'y a pas de situation trop complexe dans laquelle l'éternel ne peut pas agir. L'éternel peut agir en toutes circonstances. C'est pourquoi les images que Dieu donne sont des images fortes. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement en Europe ? Canicule. Feu de forêt. Vous avez vu déjà ce qui est resté après les feux de forêt ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut rester après les feux de forêt ? Oui ? C'est rien. Vous voulez savoir ce qui est resté après les feux de forêt ? C'est simple. C'est rien. Alors l'éternel nous dit, si tu traverses le feu, le feu ne te brûlera pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Ça veut dire que je peux aller me promener maintenant en Europe ? Aller dans les flammes et revenir au Canada tranquille. Le feu ne te brûlera pas. Le feu, le feu, ce n'est pas si fort que ça. Va voir un tsunami. La mer qui déferle. Si la mer déferle, qu'est-ce qu'il reste après ? Rien. Un tas de dégâts. Il reste un tas d'amas de dégâts. Dieu dit que même si tu traverses les grandes eaux, et il utilise ces mots. Il ne dit pas quand tu traverses un petit fleuve Saint-Laurent. Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit quand tu traverses les grandes eaux, les eaux tumultueuses, les eaux qui grondent, les eaux qui sont furieuses. Ta tête ne sera jamais au fond de l'eau, parce que l'Éternel est avec toi. Bien aimé, peut-être que j'ai oublié une situation que je n'ai pas mentionnée. Connaissez-vous une dans laquelle Dieu, vraiment, il perd ses moyens ? Si vous le connaissez, on sera heureux de l'apprendre avec vous. Il n'y a pas de circonstances trop grandes dans lesquelles Dieu ne peut pas intervenir. Allons un peu plus loin. Les deux derniers versets de ce psaume nous parlent versets 7 et 8. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une assurance vie ? Assurance vie, ok. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'assurance vie ne protège pas de la vie. Donc, c'est une assurance vie, mais ça a une fin. Vous comprenez ? L'assurance vie, ça a une fin. Donc, des fois, c'est jusqu'à 50 ans. Donc, ce qui veut dire qu'à 49 fois, point quelque chose, si tu meurs, c'est encore bon. Mais si, malheureusement, pour toi, tu meurs 50 ans plus un jour, ce n'est plus bon. Mais tu as payé ça pendant 30 ans, mais ce n'est plus bon. Ça ne fonctionne plus parce qu'il y a un terme. La durée est limitée. Donc, c'est dit « à vie », mais ce n'est pas vraiment « à vie », c'est « à vie », mais avec... » Non, non. Dieu dit que lui, son assurance ne marche pas comme ça. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il ne te garde pas seulement dans cette vie. Il garde ton âme. Ton âme qui va continuer à vivre au-delà de ta vie. L'âme, ton âme va continuer à vivre même quand tu ne seras plus vivant sur cette terre. Ton âme continuera à vivre. Maintenant, la question de savoir où ton âme va vivre, ça c'est une autre affaire. Tu peux choisir que cette âme-là va vivre éternellement avec Dieu, dans la présence de Dieu, ou dans l'absence de Dieu. Mais si tu choisis de vivre selon les règles que Dieu a établies, alors tu vivras éternellement. Il te gardera de tout mal, pas seulement dans cette vie, mais au-delà de cette vie. Bien-aimé, l'Éternel, ici, si on se remet dans la perspective du voyageur, le voyageur qui quitte son lieu pour aller vers Jérusalem, il dit « L'Éternel gardera ton départ ». Quand tu quittes ta maison, ce matin, quand tu es sorti de ta maison, tu es venu ici. Tu es arrivé en sécurité ? Oui ? Tu es arrivé en sécurité. Pensez-vous qu'entre l'heure où vous avez quitté votre maison et l'heure où vous êtes arrivé ici ? Pensez-vous qu'il y a eu des accidents au Canada ? Croyez-vous qu'il y a eu des accidents au Canada entre l'heure où vous avez quitté votre maison et l'heure où vous êtes arrivé ici ? Mais est-ce que vous avez eu un accident ? Pourquoi ? Parce que vous êtes plus beau ? Pas forcément, mais parce que quelqu'un a gardé ton départ et il a gardé ton arrivée. Tout à l'heure, quand vous allez quitter ici et retourner chez vous, aller à l'endroit où vous allez aller, l'Éternel gardera ton départ et il gardera aussi ton arrivée. Chaque instant de chaque jour qui passe, l'Éternel nous assure une protection, une protection qui est éternelle. Une protection qui est sans fin. Des fois, nous-mêmes, on n'y croit pas. Ça dit qu'on n'est pas habitué à ça parce qu'on est habitué à des choses qui prennent fin toujours. Tout ce que nous avons dans la vie prend toujours fin. Notre propre vie prend fin. Notre vie sur cette terre prend fin. C'est pourquoi la notion de l'éternité, c'est difficile pour nous, comme être humain, de le concevoir. Parce que tout ce que nous manipulons prend fin. Tout ce que nous possédons a une fin. Donc, la notion de l'éternité nous est difficile à conceptualiser. Mais bien aimé, il y a une vérité importante que j'aimerais nous rappeler ce matin, dans les Lamentations, au chapitre 3, les versets 22 et 23. Voici la promesse que l'éternel fait. Et elle résume bien quelle est la durée des promesses de l'éternel. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent une fois par semaine. Elles se renouvellent une fois par mois. Non, non, non. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Dites-le comme un mantra. Chaque matin. Chaque matin. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas s'épuiser. Non, non, allez. Hier, on en a utilisé beaucoup. Hier, on a utilisé beaucoup de bonté et de compassion de l'éternel. On devait faire attention aujourd'hui. Parce que ça peut s'épuiser. Non, non, non. Les bontés et les compassions de l'éternel ne peuvent pas s'épuiser. Utilisez. Est-ce que vous pouvez trop prier? Non. Prier, priez encore. Demandez, demandez encore. Appuyez-vous sur toutes les promesses de Dieu. Quand on était jeune, on nous enseignait un chant à l'école de dimanche. Toutes les promesses de la Bible sont à moi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. J'ai la foi en la parole de Dieu. Tous les traits de caractère dans la parole de Dieu, c'est à vous. Elle a été donnée, la parole entièrement a été donnée pour vous. L'éternel, les bontés de l'éternel ne sont jamais épuisées. Épuisées, épuisées. Et comme je prends toujours l'exemple de l'assurance, vous avez une assurance. Elle prend fin tous les 10 septembre, par exemple. Vous avez oublié de renouveler. 11 septembre, vous faites un accident. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pouvez appeler votre compagnie ou vous dire, vous me connaissez, je suis client avec vous depuis 15 ans. J'ai oublié de renouveler. J'ai un accident aujourd'hui, est-ce que je suis couvert? Ils vont vous dire quoi? Ah, madame ou messieurs, on est vraiment désolé, vous avez été un très bon candidat. Mais non, on ne peut pas. La police a pris fin le 10 septembre, vous ne l'avez pas renouvelé, donc c'est trop tard. La protection et le secours de l'éternel ne prennent jamais, 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 jamais fin. Et si vous ne me croyez pas, retournez au dernier verset du psaume 21. « L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès quoi? » « Dès maintenant et jusqu'à... » Non, quand la Bible utilise « à jamais », c'est que la Bible ne sait même plus c'est quoi le temps. Quand vous entendez l'expression dans la Bible « à jamais », c'est que la Bible perd la notion de temps. Ça dit que la protection de l'éternel est éternelle. Ce n'est pas une répétition, hein. La protection de l'éternel est éternelle. Éternité passée, éternité future. Il couvre tout. C'est ça, la protection de l'éternel. Bien-aimés, j'ai voulu juste susciter en nous ce matin l'envie d'aller relire le psaume 121. Ce n'est pas ce qu'on a dit ce matin qui est important. C'est le temps que vous allez reprendre pour aller lire le psaume 121. Parce que chaque verset que vous allez lire, chaque mot que vous allez lire, Dieu va vous parler. Ce matin, vous avez peut-être entendu un homme. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important d'entendre un homme. Entendez l'éternel lui-même vous parler. A chaque fois que vous lirez le passage, prenez le temps de vous attarder sur chaque mot, sur chaque verset. Et comme les petits-enfants à qui on dit, chaque promesse de la Bible sont à moi. Chaque verset, chaque ligne, chaque trait de caractère. Essayez de demander à l'éternel, éternel, que veux-tu me dire dans ce texte-là? Et l'éternel répondra à votre prière. Bien-aimé, ce matin, je vous disais tantôt que si j'allais résumer le message de ce matin, j'allais simplement le résumer en disant que dans son pèlerinage, nous comme enfants de Dieu, le chrétien peut compter en toutes circonstances sur le secours et la protection de l'éternel qui durent à jamais, qui durent tout le temps. Alors, bien-aimé, j'aimerais conclure ce matin. J'aimerais conclure ce matin en vous racontant juste une petite histoire pour montrer la présence, comment la présence de l'éternel se manifeste. Il y avait un monsieur qui, tous les midis, c'est un peu comme un sans-abri, tous les midis, il allait dans une église, c'est une église qui restait toujours ouverte. Il allait dans l'église, il ouvre la porte, il rentre, il attend quelques instants, puis il s'en va. Mais dans cette église, il y avait un surveillant, quelqu'un qui joue le rôle de concierge, comme un surveillant. Il le regarde tous les midis. C'est vraiment comme une horloge. Tous les midis, ce monsieur, il rentre, il attend quelques instants et il s'en va. Alors le concierge a commencé par s'inquiéter parce que toutes les décorations de l'église sont en or. Il s'est dit, alors le concierge a parlé au responsable de l'église. Il a dit, tu as vu le monsieur qui arrive ici tous les midis, il rentre, il attend un instant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il regarde ni qu'est-ce qu'il fait et il s'en va. Il dit, ça ne m'inspire pas confiance. Alors, avec le responsable de l'église, il se sent entendu, demain quand il viendra, on va l'intercepter, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il vient faire ici tous les midis. Alors, il vient un jour et le concierge, il vient, il attend encore quelques minutes, il s'en va. Et juste au moment de partir, le concierge l'interpelle et dit, et toi là, que fais-tu dans l'église tous les midis. Ah, il dit, monsieur, non, excusez-moi, c'est que je viens, je rentre, j'attends quelques minutes et je dis, Jésus, c'est Simon et je m'en vais. Ok. Mais une semaine après, Simon ne venait plus à midi. Il s'est fait renverser par une voiture en traversant la route. Et il a été admis dans un hôpital de la place. Mais depuis que Simon est rentré dans le département de traumatologie, tout le monde est souriant. Alors, une infirmière de la place, Liliane, s'est demandée, c'est bizarre, depuis que Simon est arrivé, c'est comme l'atmosphère a changé. Alors, l'infirmière fait son enquête habituelle, demande aux gens, qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelques semaines, vous êtes tout radieux et pourtant, vous êtes les plus grands blessés de l'hôpital. Alors, quelques-uns répondent à l'infirmière, ils disent, Comment peut-on se plaindre ? Depuis que Simon est là, lui qui est tout amoché, il est tout souriant. Comment nous, on peut encore se plaindre ? Alors, l'infirmière, Liliane, se tourne vers Simon et lui pose la question, toute étonnée. Mais Simon, qu'est-ce qui te rend si heureux au point que tu as contaminé toute la salle ? Ah, Simon dit, ah, Madame Liliane, si vous savez, c'est à cause de mon visiteur de midi. Visiteur de midi ? Parce que quand Simon a été interné, on a fait bien comprendre à l'hôpital que c'est un sans-abri, il n'a pas de famille. Donc, un visiteur, même ceux qui ont des enfants, les parents, ils n'ont pas une visite par jour. Alors, Liliane était surpris. Une visite, tous les jours, à midi. Alors, Liliane sort un peu perplexe, va voir une de ses collègues et dit, « Savais-tu que Simon reçoit la visite tous les jours à midi ? » Et sa collègue lui répond, « Pauvre Liliane. » Non, Simon, il est tout seul au monde. Il n'y a personne. Il délire. Peut-être la douleur le fait délirer. Il délire. Alors, Liliane, encore plus surprise, retourne dans la salle et va voir Simon. « Vous dites, vous avez de la visite tous les jours à midi ? » Il dit, « Oui ! » « Mais alors, expliquez ! » Il dit, « Oui ! » « Peut-être que vous ne le voyez pas. » Mais tous les midis, il vient, il se tient au bord de mon lit et il me dit, « Simon, c'est Jésus. » Bien-aimé, Simon a fait confiance à Jésus. Et aujourd'hui, dans cet hôpital, même quand personne ne voyait, Simon voyait Jésus tous les midis au pied de son lit. Je ne sais pas si c'était une vision réelle ou une vision dans son esprit. Mais ça changeait complètement non seulement la vie de Simon, mais ça changeait la vie de tout ce qui était dans cet hôpital, dans ce pavillon de traumatologie. C'est lui, notre Dieu. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous lui faites confiance, alors il sera toujours présent. Voici la prière de l'enfant de Dieu. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, viens te servir des faibles mots de ce matin pour nous parler. Viens nous parler à chacun d'entre nous comme toi seul sais le faire. Viens te révéler encore à nous. Viens nous enseigner ta parole. Seigneur, ce matin, nous sommes venus au pied de ta croix pour être nourris de toi, pour être abreuvés à la source même de la vie que tu es. Tu es la véritable vie. Seigneur, tu es la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et ce matin, c'est cet éclairage, cette lumière que tu nous apportes à chacun d'entre nous. Seigneur, comme Simon, je veux que tu puisses te tenir tous les jours, chaque matin, au pied de mon lier me dire, Basile, c'est Jésus. Et j'aimerais à mon tour pouvoir chaque jour venir au pied de ta croix et te dire, Jésus, c'est Basile. Et c'est ma prière pour chacun de mes frères ici. C'est ma prière pour chacune de mes sœurs ici. C'est ma prière pour chacun de tes enfants au travers du monde.